Salut à tous, c'est Merle et on se retrouve pour le dernier épisode de la campagne de Home9 avec la mission bonus, les plaines de Naboo. Donc ça va être une simulation alternative de la fin du premier film avec la grosse bataille entre les droïdes et les Gungans. Et donc voilà, ce sera la fin de cette première partie de ce jeu. Donc c'est parti. A-791-PM, position Naboo. Message du viceroi Noutgenre. Notre armée de droïdes a été neutralisée sur les plaines verdoyantes de Naboo, à un moment crucial. Des milliers de soldats se sont retrouvés immobilisés suite à la destruction de la station de contrôle orbitale. Dans cette simulation, vous allez vivre les événements qui se seraient produits si la station de contrôle n'avait pas été détruite. La pitié de nous en avons fait preuve à l'égard des habitants de Naboo était mal perçue. Nous ne refons plus cette erreur. Ils se sont révoltés et ont osé attaquer notre vaisseau amiral en orbite. Le dernier de leurs pilotes est actuellement procédé par une ex-quadre de chasseurs droïdes. Les deux Jedi n'ont pas réussi à protéger la reine de Dark Maul et ont perdu d'avance la bataille qu'ils mènent contre lui. Ici, dans les plaines vertes de Naboo, l'armée de ces maladrois Gungans essaye de retarder l'inévitable, occuper Naboo une fois pour toutes et tuer les tous, jusqu'au dernier. Il vous reste peu de temps avant l'attaque des Gungans. Profitez-en pour regrouper et mettre en garnison vos unités. Ne laissez pas vos détachements militaires s'éloigner du corps d'armée principale. Placez vos droïdes derrière vos mécanoïdes d'assaut pour attaquer les unités Famba. Parce qu'il va y avoir des Famba avec des boucliers. Donc il va falloir les tuer le plus rapidement possible. L'unité de reconnaissance indique que l'armée Gungan est divisée en trois groupes. La grande armée et de petites escouades de soldats emmenés par le capitaine Tarpals et Jar Jarbinks. La grande armée défend une position à la livière de la forêt. Comme ces créatures hideuses, s'est rassemblée dans les plèmes qui jouxtent fides. Débarrassez-vous d'eux ! Donc vous voyez à la masse. On va regrouper eux. On va les regrouper eux aussi. On va les regrouper. Donc vous voyez, ça commence. Donc il va falloir tirer en premier les artilleries. Toi, tu... Voilà, donc là, ils vont tous avancer au fur et à mesure. Voilà, donc c'est eux qu'il va falloir éliminer en premier. Allez ! Donc voilà, alors là, concentration ultime. Parce qu'il faut que je me concentre. Alors vous, vous allez venir là quand même. Vous aussi, vous n'allez pas chômer. Alors logiquement, il devrait y avoir Dark Maul dans pas longtemps. Ce qui va nous faciliter la tâche. Parce que c'est un site. Et donc du coup, il va pouvoir stunt les... Les... Les formes bas. Donc eux, là, c'est ça les formes bas. Donc pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop de... Voilà, donc eux aussi vont être chiants. Mais le pire, ça va être là. Voilà, là, là, il y a masse de soldats. Voilà. Donc là, il a tué les deux Jedi, donc Qui-Gon et Obi-Wan. Et donc là, logiquement, il leur vient en aide. Pour détruire la grande armée Gungan. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Ce qui me fait le plus peur, voilà, c'est eux. Parce que... C'est vachement puissant, ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut essayer de... Voilà, de tuer eux en premier. Parce que quitte à ce que eux aient... Aient des protections, tant pis. Et Dark Maul ? Non, 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 surtout pas. Tu meurs pas. Je sais pas ce que ça fait. Je crois que... Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas. Je pense que je vais... Je pense que je vais... Je vais perdre, du coup, non ? J'ai jamais tué Dark Maul, donc... Je sais pas du tout comment ça se passe. Parce que le problème, en fait, c'est qu'eux ont des boucliers et pas nous. Donc, c'est beaucoup plus délicat, en fait. Mais bon, ça risque pas de nous embêter beaucoup, non plus. Voilà, donc là, on a bien fait le ménage. On a... On a procédé par... En fait, on a fait comme une survie. Puisqu'ils sont venus et ils se sont cassés la gueule sur nous, en fait. Donc, finalement, c'était pas trop mal joué. D'habitude, je fais pas ça. J'essaye de les diriger un peu, mes soldats. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suppose qu'on va rester comme ça. Parce que ça a l'air de pas trop mal marcher. Vous, vous allez tous venir là. Il faut tous les soldats possibles. Bon, Dark Maul, il est mort. Mais ça a pas l'air d'embêter personne. Donc, ça a l'air d'embêter personne. Bon. Bon, bah... On va continuer, hein. On va faire une petite save, quand même. Merde, quand même. Au cas où. Bon, donc, eux, ils vont venir. Allez, venez. Allez, allez. Ah, lui, ils nous emmerdent, hein. Ils nous emmerdent. Je les aime pas. Voilà. Oh là là. On va essayer de les débousiller, comme ça. Allez, venez. Il y en a beaucoup, hein. Allez, toi, le dernier, là. Oh, nickel. Nickel. On va faire une save. Parce que j'espère que j'espère qu'eux, ils vont pas trop me... Ça risque d'être chaud. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va essayer de... On va mettre nos unités ici. Et dès qu'eux, ils vont venir, ils vont venir un par un. Du coup, on va pouvoir les stun. C'est ce que je veux faire. Donc, on va essayer de faire ça. Eux, je vais les tuer. Voilà. Toi aussi, tu vas mourir, hein. Donc, pour l'instant, ça va. On a encore beaucoup de mécanoïdes d'assaut. Donc, c'est pas plus mal. Tarpals, c'est pour ça qu'ils sont pas éliminés. C'est parce que Tarpals n'est pas mort. Alors, eux, je ne sais pas s'ils vont nous attaquer après. Donc, neuf, bon, il sert à rien, hein. Oui, lui, il faut le tuer parce qu'il peut nous embêter après en venant au renfort. Les boucliers, c'est ce qui nous embête le plus dans cette mission. Alors là, notre but après... Notre but après, ça va être de liquider le monument. Une fois qu'on aura tué tout le monde. D'ailleurs, voilà, décimer l'armée Gungan. Nétruiser le moment Gungan au sud des plètes verdoyantes. Donc, non seulement, il faut tuer tous les ennemis sur la map. Mais en plus, eh ben, il faut... Il faut... Détruire le monument. Alors, bon, détruire le monument, c'est pas le plus compliqué, hein. Ce qui est le plus compliqué, c'est de tuer les... Les... Les Gungan. Parce qu'ils sont assez nombreux, comme vous l'avez vu. Et donc, c'est une mission bonus qui est assez compliquée, quand même, hein, malgré tout. C'est pas non plus la fête, hein. Parce que... Voilà, ça reste balèze. Alors bon, oui, ils vont se faire tuer, hein, tant pis. Donc, on va commencer à progresser vers le marais. Ouais, voilà. Donc, c'est par là. Donc, on va essayer de les foutre en carré. Quoique... Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai bien envie de... Ouais. Je vais faire une petite save encore, hein. On n'est jamais trop prudent. Non, vous foutez pas, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Euh... Voilà, dès qu'il y en a un qui va arriver, on va le stunt direct. En espérant que ça marche. Allez, venez. On va en envoyer un, hein. Il va se faire destroy, mais au moins... Euh... Oh là là. Non, je vais crever, là. Là, je vais crever. Ah ouais, là, c'est mort. Là, c'est mort. On recharge, on recharge, on recharge. Je me suis mal pris. Je m'y suis mal pris. Alors déjà, ça, voilà. Vous allez rester là. Vous aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les attirer. Alors, il me faudrait, voilà, un gros, gros, un truc qui est assez puissant. Déjà, on va attirer eux. Comme ça, ce sera fait. Il n'y aura personne dans notre dos. Allez, viens, là, Tarpaules. Ah, d'accord, il s'en va comme un lâche. Très bien. Voilà, donc, ils sont éliminés, déjà. Maintenant, il nous reste l'armée Goongan. Voilà. Alors, on va bien les tuer. Voilà. Donc, plus qu'un. Allez, venez. Allez, allez. Donc, voilà. On fait la méthode lâche. Mais au moins, ça marche. Ah, d'accord. Ils ne suivent pas jusqu'au bout. À mon avis, ils ont attitude défensive. Voilà, c'est ça. Allez, viens. Allez, on se fait redouiller. Oh, bah, lui. Lui, il n'avait aucune chose à s'en sortir. Bon. On a sauvegardé la partie. On vient là. Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment le plus dur. Si j'avais Dark Maul, j'aurais pas dû le tuer, en fait. J'aurais pas dû le tuer, parce que c'est chaud. Voilà. Je me suis bien fait destroyer la gueule, déjà, dès le départ. Je ne le répéterai pas. La sœur est armée. Je ne le répéterai pas. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vous dis que ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Allez, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur les... Ça va être très, très chaud. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Allez. Concentrez-vous tous là-dessus, là. Alors, par contre, la destruction du monument, ça va être peut-être un petit peu long, mais bon. Il y en a encore. Ah, il y en a encore. Ah, il y en a encore. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Ça va être très, très chaud. Il me reste 4 mécanoïdes contre 2AE et quelques soldats. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, on va faire une save. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y a là ? Un mécanoïde de choc. Ça peut nous servir. Donc, on va tout prendre, là. On va tout prendre. Et là, il faut cibler les deux mécanoïdes en premier, parce que moi, j'en ai deux qui sont à la ramasse. Donc, en un coup, ils peuvent me tuer, chacun. Donc, il faut vraiment que, sinon, après, la chute du monument va être très, très dure. Ça va être très, très long. Allez, venez. Allez, venez. Allez, mourrez. Allez, allez. Cibler tout de suite le ça. Il n'est pas mort encore. Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Ah, non, 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 non. Vite, 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 vite. Oh là là. C'est mort. C'est mort. Putain. Ah. Bon. On va tenter un truc. On va tenter un truc. On va tenter un truc. On va aller essayer de les ramener ici. On va refaire la même. Je vais tenter quelque chose. Parce que c'est vraiment chaud. Surtout, eux, là, ils nous font chier, les grenadiers. C'est des grenadiers qui sont emmerdants. Parce que les Famba, enfin, vu qu'ils sont un peu lourds, ils ne sont pas très dérangeants, quoi. Mais les grenadiers, voilà, ils sont rapides. Ils lancent de loin. C'est une horreur. Toi, tu viens là, j'ai besoin de tout le monde, j'ai dit. Même si, bon, tu vas peut-être me faire un kill vite fait, mais au moins, tu l'auras fait. Alors, là, il en reste encore beaucoup, hein, des grenadiers. Ça va être chaud. Bon, dès que j'ai terminé avec les grenadiers, je vais faire une save. Si jamais je perds, enfin, pratiquement personne, voilà. Alors là, il va y avoir la masse. Ça va être chaud. C'est très très chaud. Bon, normalement, ça devrait passer, hein. Allez, venez là, de sorte que vous ne puissiez plus refaire demi-tour. Ok, alors ça, c'est bon. On a perdu quand même un... On a perdu un... Un mécanoïde. Je ne sais pas si ça va me porter préjudice. J'espère pas. Il en reste combien ? Il reste deux grenadiers. Deux... Deux mécanoïdes. Logiquement, ça devrait être bon moins. S'il me... S'il me... Comment... S'il ne prend pas mes... Mes mécanoïdes comme première cible. Logiquement, ça devrait aller. S'il... S'il prend, voilà, un de mes soldats, je vais avoir le temps de... De lui mettre quelques coups. Et de le tuer. Parce qu'en plus, ils sont moins faibles que nous, leurs mécanoïdes. Donc, ils sont moins faibles que nous. Ils sont plus forts que les nôtres. Alors du coup, ça ne nous arrange pas. Alors le problème, c'est qu'il va falloir faire venir ce mécanoïde-là sans le truc de bouclier. Ça, ça va être plus compliqué déjà. Donc, pour l'instant, ça va. Je fais beaucoup de save, je suis désolé, mais il faut que... C'est une mission assez délicate, malgré tout, parce que... Enfin, c'est un peu... Comment dire... On ne sait pas comment ça peut se passer. Est-ce que, voilà, est-ce que telle unité va cibler telle unité ? Ça dépend de nos déplacements au pixel près. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, donc là, il a bien ciblé ce que je voulais. Donc, parfait. Alors le but, ça va être de garder deux mécanoïdes d'assaut au moins, pour que le temple ne soit pas trop long à détruire. Enfin, le temple, le monument, pardon. Donc, il m'a quand même bien shot, hein, l'enculé. Et il ne vient pas. Alors voilà, ça, ça va être la problématique. Ça va être la putain de problématique. Voilà, parce que là, mes mécanoïdes, ils n'ont pas beaucoup d'énergie. De toute façon, je ne sais jamais comment m'y prendre avec cette mission. Je ne sais vraiment pas. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Est-ce que ces unités-là vont tirer sur ces unités-là ? Combien je vais en perdre à chaque fois ? Enfin, ce n'est pas... Tu crées une base et... Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment bizarre, cette mission. Il y a une grosse force contre nous, qui sont plus fortes parce qu'ils ont des boucliers. Donc, voilà. On nous a bien bousillés. Ah, allez. Nickel. C'est parfait. C'est parfait. Bon, ben voilà. On n'a plus qu'à tirer sur le... Le monument. Non, 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 non. Vous tirez là-dessus. Sinon, il a un bouclier, bande d'abrutis. Donc, on va faire une petite save. Enfin, si, je vais faire une save quand même. Voilà, on n'a plus beaucoup de... On n'a quand même plus beaucoup de soldats à la fin. D'ailleurs, on ne peut pas peut-être le ramener. De manière à ce qu'ils ciblent les trucs aussi. Voilà. Logiquement, ça devrait aller assez vite grâce aux mécanoïdes. Parce qu'une fois qu'on aura détruit le temple, ce sera la victoire. On n'aura plus rien à faire, évidemment. Parce que là, on a décimé l'armée. A moins qu'il nous reste un petit, quelque part. Parce que je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est l'infiltrator, on s'en fout. Voilà, plus qu'à patienter. On a considérablement... Enfin, en fait, là, on a carrément... On a carrément annexé Naboo. La Fédération du Commerce a carrément annexé Naboo. Et elle arrive. Et là, boum, boum. Oumneuf explose. Défaite. Vous avez perdu. Voilà. Voilà. Allez, dernier coup de... Excellent, commandant. J'aurais peut-être dû vous confier le commandement de mon armée de droïdes. Bah ouais, mais bon, du coup, t'as perdu. Donc voilà, vous ferez pause. Donc, score. Voilà. Combat. 260 unités de suite tués. J'en ai perdu 138 quand même. Enfin bon, les Gungans en général, ils devraient avoir la petite médaille à côté. Parce que voilà, c'est les Gungans. Si on prend la civilisation Gungans, ils ont plus de morts que moi. Bon, l'économie, il n'y a rien. La carte explorée, bon, j'ai cité comme un porc. Ah voilà, donc ils avaient leur recherche au max. C'est pour ça que leur... Voilà, vous voyez. C'est pour ça que leur mécanoïde d'assaut lourd était beaucoup plus... avait plus de points de vie que les nôtres. Donc c'est-à-dire que sans la recherche, on les aurait peut-être écrasés. Vu qu'il y aurait eu besoin d'un ou deux tirs en moins. Et donc l'évolution, voilà. Je l'ai bousillé à la fin, il n'y a plus personne. D'ailleurs, on était même supérieurs avant, malgré tout. Et donc voilà. Donc voilà, on a terminé le scénario. Donc on va se retrouver pour la prochaine fois pour BossNAS. Donc on va jouer les Gungans, donc on va jouer contre eux maintenant. Une campagne assez difficile sur certains niveaux. Là, je suis content parce que toutes les vidéos que j'ai faites sur Oum9 ont pris une seule vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de les splitter. Bon, il y en a deux, je crois, qui font une heure. On ne sait pas... Après, je trouve que les vidéos vont assez rapidement quand on est dedans. Parce qu'il y a la base, il y a une succession de choses. En fait, je pense qu'on fait tellement de trucs dans la vidéo. C'est-à-dire construire la base. Il y a quand même des phases d'escarmouche. Des recherches à faire, etc. Plus les explications avec l'avancée des objectifs au fur et à mesure. Je pense qu'il n'y a pas le temps de s'ennuyer malgré une heure. Bon, après, si c'est trop long, on peut mettre sur pause et revenir plus tard. Mais voilà, ça m'aurait embêté d'uploader deux vidéos pour mettre du 45-15 ou du 30-30. Donc j'ai préféré faire une heure. Il y en a une qui fait une heure 4, je crois. J'aurais peut-être dû faire 37-37. J'essaye de splitter les vidéos du moins à la même longueur à chaque fois. De manière à ce qu'il n'y ait pas un 45-15 claqué. Donc voilà. Donc on se retrouve pour BossNAS. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501